Hey, c'est la Minute Pia Pia ! Bonjour, bonjour, belles, magnifiques créatures célestes ! Comment allez-vous ? Je suis félicitée, c'est la Minute Pia Pia, je suis ravie, ravie, ravie de pouvoir vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez eu de très bonnes semaines, j'espère que vous avez pris soin de vous, c'est le plus important par les temps qui courent. Et on va continuer dans ce sens-là parce qu'on arrive à la fin de l'année chrétienne, bientôt. Et je veux vous parler un petit peu de Noël. Alors, excusez-moi pour les puristes, je ne vais pas aller dans les grands détails, mais aujourd'hui, nous parlons du bain purifiant qui nous prépare à la Nouvelle-Èle. Alors, Noël, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde sait que c'est une fête chrétienne, et puis de plus en plus, je sais que vous le savez, savent que c'est une fête à la base qui était d'origine païenne. Cette fête s'appelait Yule, Y-U-L-E, c'est l'orthographe qu'on connaît pour l'instant. En tout cas, c'est Yule. Yule, c'était la fête du Solstice d'hiver, c'est-à-dire que suite à Halloween, qui était, alors je ne me rappelle plus le nom, suite à Halloween, alors que la frontière entre les vivants et les morts s'était affinée et permettait aux gens de parler avec les ancêtres et d'avoir des conseils pour l'année à venir, ça y est, la fenêtre se referme, mais nous passons au Solstice d'hiver qui nous prépare à l'arrivée bientôt du printemps. C'est une période pendant laquelle, en Occident, la nature a l'air de dormir, les arbres sont privés de feuilles, on ne voit plus de fleurs, on ne voit plus rien, mais sous la terre, ça travaille ferme, même si c'est doucement, pour préparer cette floraison extraordinaire qu'est le printemps. Yule, c'est donc une cérémonie importante, puisque c'est ce qu'on appelle la fête de la lumière. Dans les pays scandinaves, ça existe encore, vous avez des gens qui mettent des bougies aux fenêtres un peu partout, c'est pour ça que nous mettons des guirlandes lumineuses, je tiens à le dire, c'est païen encore ce truc-là. Ce sont les fêtes nordiques, ce sont les fêtes des vikings, qui ont été aussi reprises par les celtes, ce sont des fêtes typiques de l'Occident, et qui étaient très importantes, parce qu'elles fêtaient cette idée du renouveau, de se dire, ok, pour l'instant, les choses ont l'air de mourir, mais elles vont revenir. C'est pour ça, finalement, que l'église chrétienne, qui n'arrivait pas à faire cesser ces rites-là aux populations qui avaient été converties, c'est dit, eh bien, au lieu de chercher à faire complètement éradiquer cette fête, on va utiliser cette fête et transposer une de nos fêtes chrétiennes là-dessus, de façon à ce que cette énergie soit maintenant au service de l'église catholique. C'est d'autant plus intéressant que dans l'idée de la fête de la lumière, il y a l'idée donc de la renaissance sous l'apparence d'une mort. Donc, vous voyez où je veux en venir, du Christ, celui qui, pour l'église chrétienne, a vaincu la mort, justement, l'apparence de la mort, le tombeau, mais finalement le Christ ressuscité, notamment devant Thomas, l'apôtre qui ne croyait pas la résurrection, enfin, qui ne croyait pas que la personne qu'il avait devant lui était le Christ ressuscité. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, parce qu'on sait que le Christ est né en fait aux alentours de l'été, mais voilà l'église chrétienne qui s'est greffée sur ce qu'on appelle un égrégore. Alors, qu'est-ce qu'un égrégore ? C'est une énergie, si vous voulez, on pourrait dire presque une entité ou un agglomérat énergétique tellement fort qu'il devient une entité en soi. C'est-à-dire que quand il y a un nombre considérable d'êtres humains, nous sommes des êtres énergétiques qui mettent leur pensée, leur croyance, leur foi dans quelque chose, il crée un égrégore. Et cet égrégore, finalement, finit par avoir une vie qui lui est propre. C'est le cas de Noël. Noël est un égrégore qui est tellement puissant que c'est une période de l'année qui regorge une énergie très forte, ce qui fait que même des peuples qui ne sont pas chrétiens ou qui ne sont pas d'Occident sont maintenant affectés par l'énergie de Noël. C'est d'autant plus fort que l'industrie s'est emparée de Noël à des fins économiques, bien sûr, mais à des fins idéologiques aussi, en utilisant les films, les séries, les livres, tout ce qui est fait pour agrémenter et nous rappeler que Noël est une période durant laquelle il y a des miracles. Nous avons des films, miracles de Noël, elles trouvent l'amour, ils trouvent l'amour, le méchant devient généreux, etc., etc., etc. Tout est fait pour entraîner l'inconscient collectif de pratiquement, je dirais, les trois quarts de la planète à créer cet égrégore qui fait que la période de Noël est une période au niveau énergétique extrêmement puissante et propice aux miracles, aux transformations. Vous voyez où je veux en venir ? Pour celles et ceux qui le veulent, vous pouvez bien sûr profiter de cet égrégore pour obtenir des changements que vous voulez avoir dans votre vie. Alors, il y a longtemps, Margarita m'avait parlé des bains énergétiques qu'il faisait en Argentine, en tout cas dans les Andes, pour la préparation du solstice. Pourtant, en Argentine, on n'est plus tout à fait dans ces périodes-là, même s'il y a l'hiver, etc., on ne se retrouve plus tout à fait quand même dans le même type de saison. Mais la plupart des gens venus en Argentine sont des gens qui viennent d'Europe. Donc, on perpétue ces traditions-là. Margarita, ayant été aussi initiée par les Indiens des Andes, a, si vous voulez, combiner comme les gens ont fait avec le condomble, avec la santeria, avec le vodoune, les religions dites indigènes avec la religion catholique, pour faire une religion qui, finalement, est de type énergétique et virgatoire. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez musulman ou pas, bouddhiste ou pas, athée ou pas, enfin athée peut-être pas si vous n'y croyez pas, je vous propose de faire un bain purifiant. C'est un bain purifiant particulier parce qu'il utilise les éléments de la nature pour vous permettre de vous renouveler, vous, énergétiquement. et durant ce bain, vous allez vous programmer pour ce que vous voulez obtenir. Vous êtes prêts ? Prenez un coin, il va falloir prendre un stylo et écrire. Ça y est ? Alors, allons-y. Pour ce bain-là, il va vous falloir 4 ingrédients, enfin, même 5. Il vous faut un papier et un stylo que je n'ai pas là puisque, bon, je n'en ai pas besoin. Un papier et un stylo. Il vous faut 3 oranges. Ouh, comme elles sont belles ! Il vous faut du sel béni. Vous voyez, c'est du gros sel. Et de l'eau bénite. Alors, moi, j'ai une jarre entière d'eau bénite. Qu'est-ce que vous allez faire ? La première chose que vous allez faire, c'est écrire sur un papier ce que vous voulez nettoyer pour cette année. Une partie, ce que je veux nettoyer. Une partie, ce que je veux à la place. Je fais le ménage pour installer la chose qui m'intéresse, OK ? Les gens qui n'ont pas de baignoire, ça n'est pas un problème parce que vous utilisez ça, vous mettrez ça dans une petite bassine ou un petit bol et vous vous aspergerez avec, d'accord ? Les oranges, vous allez les presser. Vous allez récupérer le jus. Alors, pourquoi je ne vous dis pas acheter du jus d'orange ? C'est parce qu'on va avoir besoin de morceaux d'orange. C'est-à-dire que ce qui aura été pressé, une fois que vous avez pressé vos oranges, récupérez vraiment tout. Vous récupérez tout. Vous coupez en quartier, vous récupérez. Le sel, c'est parce que vous allez en saupoudrer, bien sûr. Et l'eau, parce que vous allez faire un mélange avec tout ça. Quand vous allez écrire votre revue, je vais vous demander de l'écrire s'il ne vous plaît pas avec un stylo bic, mais avec soit un feutre, soit de l'encre. Si vous n'avez pas d'endres, utilisez de la peinture, si vous avez un peu de peinture, etc. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir que ça se dissolve dans l'eau. Alors, deux formules. Vous avez un bain, vous avez fait couler votre bain, tout va bien. Vous allez prendre une poignée du sel béni que vous allez mettre dans l'eau du bain, en pensant à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez nettoyer, ce que vous voulez créer, et en le prononçant. Avec ce sel, je nettoie ta-ta-ti et je fais apparaître ta-ta-ta. Vous allez verser de l'eau bénite. Alors, je vous connais, maintenant vous allez dire quelle quantité. Un verre. Un verre de 25 cl, un petit verre. Avec cette eau bénite, je nettoie-ti et je fais apparaître ou je cristallise ça. Vous allez prendre le jus d'orange. Même chose. Alors, la quantité de trois oranges, ce n'est pas un verre entier, c'est à peu près ça. Vous vous versez. Avec ce jus d'orange, je nettoie-ti. Je fais apparaître ou je cristallise ça. Vous allez prendre ce qu'il reste des oranges, que vous allez couper en petits morceaux, et vous allez le répandre dans votre bain. Et vous allez vous plonger dans le bain. En vous plongeant dans le bain, vous vous rappelez que vous aviez le petit papier dans lequel vous avez écrit ? Vous allez lire ce que vous avez noté sur le petit papier. Voilà. Je laisse partir ça. À la place, j'installe ça, je cristallise ça. Le papier, vous allez le déchirer en petits morceaux et vous allez le laisser dans le bain. L'encre, ce qu'il y a dans le truc, va se mêler à ce que vous avez mis dans le bain. Et vous allez vous asperger de la tête aux pieds. Et vous allez continuer à répéter les paroles de ce que vous laissez partir et de ce que vous voulez. Et vous allez vous voir obtenir ce que vous voulez. Mais vraiment le ressentir. Si vous êtes dans un bon bain, c'est la chaleur du bain. C'est comme si vous obteniez ce que vous voulez. Vous allez ensuite remercier. Une fois que vous sentirez vraiment que... Vous vous sentez détendu par rapport au souhait. Vous pouvez laisser couler l'eau du bain. Vous remercier. Mais surtout, et c'est là que ça va être bizarre, vous ne vous rincez pas. Jusqu'au lendemain. Vous ne vous rincez pas. Alors les gens vont me demander quand est-ce que je fais le bain, est-ce que je fais le matin, est-ce que je fais le soir. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le faire le matin, le midi, le soir. Pleine lune, pas lune. Ce n'est pas le problème. Vous ne vous rincez pas. Vous vous rincez le lendemain. Alors est-ce que vous devez rester 24 heures avec le truc ? Si vous avez fait ça le matin, oui, ça va faire 24 heures. Il faudra attendre le lendemain matin. Il faut que vous dormiez avec, en fait, c'est ça. Mais si vous avez fait ça dans l'après-midi, n'attendez pas 24 heures l'après-midi. Non. Il faut que vous dormiez avec, c'est ça. Et le lendemain, vous vous nettoyez en disant merci, c'est fait. C'est important que vous continuiez en disant que vous bien comprendre, que vous savez que ça a agi et que ça y est, c'est en route. Alors, la deuxième version, c'est pour les gens qui n'ont pas de baignoire, vous mettez tout ça. Vous mettez d'abord de l'eau, une eau tiède, dans un bol, dans un saladier, dans une bassine. Vous allez mettre la pincée de sel. Avec ce sel, je nettoie-ci, je cristallise ça. Vous allez mettre le verre d'eau bénite. Avec cette eau bénite, je nettoie-ci, je cristallise ça. Vous allez mettre le jus des oranges, et vous allez mettre les morceaux d'orange quand même. Parce que, je vais expliquer après pourquoi. Vous allez réciter ce que vous allez abdire avec le papier que vous avez. Vous allez le déchirer, le mettre dans la bassine, dans le bol, dans le saladier. Vous allez remuer tout ça, tout le liquide qui est là. Vous allez dans le lieu où vous faites vos ablutions d'habitude, et vous allez, de la tête aux pieds, vous induire de ça. Vous aspergez de ça. Même chose, vous ne rincez pas. Même chose, vous dormez avec. Et vous vous rincez le lendemain. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. À la fin de cette vidéo, je vais vous mettre le texte qui vous permet de faire l'eau bénite, de faire votre propre eau bénite. Et vous utiliserez le même texte en remplaçant le mot eau par sel pour faire votre sel béni. D'accord ? Et avec ça, ce que j'explique, les morceaux d'eau d'orange que vous avez, ces morceaux-là, en fait, contiennent l'huile essentielle. C'est là qu'il y a l'huile essentielle d'orange. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a vraiment cette huile essentielle a une portée vibratoire, une vibration particulière qui va amener une aura. Margarita me disait que le fruit frais amène une énergie phénoménale. C'est vraiment quelque chose qui, lorsque vous donne un coup de fouet énergétique et appelle le renouveau. L'orange, de par le fait que c'est un fruit solaire. Donc, quand on fait la fête de la lumière, on a besoin de quelque chose qui rappelle ça, le truc solaire. Je sais aussi qu'en Afrique subsaharienne, par exemple, les oranges ne sont pas de couleur orange, mais de couleur verte. Ça n'est pas le problème. Ça reste de l'orange au niveau de la grume. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Ce bain-là, il est phénoménal. Il va vous donner un coup de fouet. Il va vous permettre de, dans quelque sorte, cristalliser ce que vous voulez pour l'année à venir. Je vous recommande de le faire là, pendant les fêtes, avant le 1er janvier. Voilà. Écoutez, c'était mon cadeau de Noël pour cette vidéo de Pia Pia. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Vous savez que dans la mesure de mon possible, je réponds. Une fois de plus, bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. J'espère que ça ne vous décevra pas. Fouillez, fouillez, fouillez. Il y a toujours quelque chose qui peut vous être utile à vous ou à votre entourage. N'hésitez pas aussi à en parler. Pour les gens qui m'écrivent et qui m'envoient des mails, sachez que je n'utilise pas vos mails. Sachez que je ne vends pas vos emails et que je ne fais pas de newsletter. C'est-à-dire que je réponds à ce que vous me demandez et je ne vous harcèle pas. Je n'utilise pas vos données en vain. Voilà. Ça, c'est important pour vraiment que vous le sachiez. Pour le reste, je vous souhaite le meilleur. Passez une excellente semaine. Veillez sur tout ce que vous aimez. Veillez sur vous. Soyez votre meilleur ami, s'il vous plaît. Et puis les autres, ceux qui vous emmerdent. Oh, elle a dit merde. Laissez-les à l'univers qui s'en occupera. Je vous souhaite le meilleur. On se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada